J'ai envie que la campagne soit beaucoup plus vivante et j'avais fait référence au dernier Agora d'un article qui s'appelait « Se désintoxiquer de la cam ». C'était compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence et notamment qu'à la campagne et des universités, qu'à la campagne, on puisse y vivre avec des services publics qui ne disparaissent pas les uns après les autres. Je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre une ville vivable avec de l'espace et de la lumière. C'est aux urbanismes et un gros travail là-dessus. Un travail aussi sur les loyers parce qu'on voit notamment à Paris des gens qui sont obligés d'aller à l'extérieur de Paris et puis à urbaniser et à bétonner des terres agricoles, mais on ne le voit pas qu'à Paris. On va le voir aussi dans nos campagnes à Sainte-Afrique, une petite ville de 8000 habitants. Les zones maraîchères, elles sont toutes occupées par des zones pavillonnaires aujourd'hui. Du coup, toute cette urbanisation qui prend des terres agricoles et souvent les meilleures, elle doit être remise en question et on doit travailler sur les cœurs de bourg, sur les cœurs de villes. Il y a des structures qui travaillent là-dessus et avec Relier, quand on a travaillé sur l'accès à l'habitat, après avoir travaillé sur l'accès aux foncières, je pense à une SIC qui me vient comme ça, qui s'appelle l'Arban sur le plateau de Millevache, dans le Limousin à Faux-la-Montagne, qui ne travaille que avec le PNR du plateau de Millevache sur ces questions de la réhabilitation des cœurs de bourg pour justement éviter cette urbanisation extérieure avec des logements pavillonnaires. Et puis, il y a autre chose qu'il va falloir remettre en question. C'est notre… Alors moi, je suis mal placé pour le dire, j'ai un peu honte parce que je vis dans une maison, alors j'ai une petite maison, si quand même, j'ai une petite maison, mais effectivement, j'ai de l'espace autour qui est collectivisé par contre, qui n'est pas à moi, qui est collectif à la SI, mais c'est Martin Vanier, un géographe, qui disait de toute façon, 80% des Français, ils aspirent ou des Français, ils aspirent à avoir une maison individuelle avec, j'exagère, mais 2000 m² de jardin. Et ça, ce n'est pas possible. Enfin, il faut qu'on sache que ce n'est pas possible. Donc, il va falloir… Et là, peut-être que l'histoire du collectif et d'avoir de l'habitat partagé et d'avoir des lieux collectifs comme les nôtres permettraient de répondre à une partie de cette question-là. C'est à nous d'être actifs, acteurs et actrices du changement et d'être beaucoup plus nombreux. On va avoir besoin d'être nombreux. Et par rapport à la ville, moi, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont envie de vivre en ville. Moi, je… Désolé, mais quand je vais en ville, il y a des moments où je passe une semaine dans une ville, je suis content aussi. Alors, j'ai la chance d'avoir un lieu à la campagne. Je ne peux qu'être heureux de ça. Mais moi, je rencontre des gens en banlieue. J'ai pu vivre en banlieue à un moment donné. J'ai des potes qui sont en banlieue et qui aiment bien être en banlieue parce qu'il y a du monde, parce que c'est la fête, parce que ce n'est pas toujours du plaisir. Mais à la campagne non plus, ce n'est pas toujours du plaisir. Il y a des violences à la campagne, peut-être plus qu'en ville, d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !